60 minutes business BFM business avec vous allez c'est reparti midi 45 on recrute en direct Thomas oui on recrute dans l'espace aujourd'hui ou presque avec Louis de Gouillon Matignon bonjour bonjour monsieur bonjour Louis bienvenue vous êtes président de toucan space toucan space c'est ça qu'est ce que ça fait ça envoie des objets dans l'espace rien que ça racontez nous c'est ça on est la première société au monde à proposer aux particuliers aux entreprises d'envoyer leurs objets dans l'espace et de les faire revenir sur terre une fois la mission terminée pour l'instant on a fait déjà une mission vers l'ISS la station spatiale internationale là où séjournent Théma Pesquet et on en a déjà quatre prochaines missions qui sont vendues vers l'ISS avec la capsule spacex on va partir et on va envoyer quelques objets qui vont séjourner pendant à peu près un mois sur la station spatiale qu'est ce que vous emmenez vers la station alors c'est toujours la question qu'on nous pose il y avait des calamars récemment qui sont partis exactement il y a quelques jours la capsule est partie on peut envoyer différents types de choses pourquoi des calamars la recherche scientifique principalement sur notamment la reproduction et l'alimentation des astronautes dans l'espace donc nous on peut envoyer des petits écussons comme ceci on peut envoyer des cartes postales on a fait une opération avec la société adopte un mec on a envoyé des lettres d'amour dans l'espace donc c'était vraiment une opération marketing et là on est en négociation qui reviennent sur terre ensuite et qui sont adressés à leurs destinataires exactement qu'est-ce que c'est la réponse qu'on va apporter l'idée c'est en fait de pouvoir vendre un petit peu du rêve c'est vrai qu'aujourd'hui l'espace fait rêver nous on propose justement différents types de missions soit vers la station spatiale internationale soit vers des vols dits suborbidaux c'est à dire qu'en fait on fait un aller-retour très rapide dans l'espace et là et c'est un peu la grande news aujourd'hui on est en train de préparer une mission vers la lune on est en train de travailler avec nos partenaires américains pour pouvoir envoyer des objets sur la lune d'ici quelques mois avec une première mission qui partera dernier trimestre de 2021 et l'objectif c'est vraiment de démocratiser l'espace avec tout le cas en space et de le faire de façon fun on a travaillé avec pas mal d'entreprises on travaille avec des particuliers et l'idée c'est que bientôt on va organiser la première exposition d'oeuvres d'art qui aura volé dans l'espace c'est space art et donc vous recrutez exactement cinq postes sont ouverts ça peut paraître peu mais faut savoir que vous n'êtes que deux oui dans l'entreprise donc c'est une augmentation de 150% c'est vraiment une grosse croissance exponentielle qui vous recrutez quel profil quel poste alors on recrute principalement deux personnes en cdi pour le business développement en fait on aimerait ouvrir un petit peu le marché au niveau européen et aussi au niveau us et la question ce serait de comment est ce qu'on va justement mettre en place cette stratégie donc on a besoin de partenaires qui puissent aller faire un peu de prospecting aux us notamment auprès d'entreprises mais aussi en france toujours pareil on recherche des entreprises qui veulent faire de la publicité autour de l'espace et du marketing autour de l'espace on recherche deux personnes qui vont nous aider à organiser cette prochaine mission lunaire sur laquelle nous sommes en train de travailler présentement avec mon associé et enfin une personne qui veut nous accompagner sur tous les aspects marketing et sur tous les aspects graphisme pour notamment cette exposition space art qui va avoir lieu je l'espère à partir de septembre puisque la mission a été retardée à cause du covid d'accord donc je vois deux cdi deux cdd un stage et un stage c'est ça exactement donc vous recrutez c'est quoi aujourd'hui les innovations qui vous permettent d'envoyer des trucs sur l'espace parce que c'est nouveau que le privé ait accès comme ça aux grandes agences vous négociez avec la nasa vous négociez peut-être avec l'agence européenne alors on négocie surtout avec la nasa et avec la jaxa qui est l'agence spatiale civile japonaise et l'idée c'est qu'en fait depuis quelques années on vit une révolution dans le spatial c'est la raison pour laquelle vous avez de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent dans l'aérospatial l'accès à l'espace devient de plus en plus facile puisque les coûts de lancement sont réduits et aujourd'hui les entreprises ont tout intérêt à mêler un petit peu le privé aux opérations publiques et c'est la raison pour laquelle on a de plus en plus de partenariats dits publics privés et Toucan Space en fait s'insère dans cette dynamique et souhaite offrir l'espace aujourd'hui que ce soit encore une fois des clients particuliers ou que ce soit des entreprises on peut envoyer une montre on peut envoyer des cartes pokémon pour leur donner de la valeur on peut envoyer du vin on peut envoyer de l'alcool on peut envoyer des chaussures pour leur faire prendre de la valeur on peut vraiment avoir accès à l'espace que ce soit pour des raisons scientifiques ou des raisons plus simplement de marketing à quel prix lui ? ça dépend en fait du grammage tout se gère au niveau du grammage les prix peuvent évoluer ça va de quelques centaines d'euros pour pouvoir envoyer une carte postale un écusson ou un autocollant aujourd'hui pour quelques centaines d'euros je peux envoyer ma carte postale dans l'espace et la faire revenir oui exactement grâce à SpaceX notamment qui a absolument cassé les coûts de lancement en orbite aujourd'hui on a vraiment une décroissance au niveau des prix qui nous permet d'avoir une explosion énorme sur le plan des activités commerciales dans l'espace SpaceX et sa capsule New Dragon c'est ça c'est eux qui ont envoyé Thomas Pesquet c'est ça ? si exactement qui vient de partir là récemment avec un équipage Thomas Pesquet qui se trouve dans l'ISS ce matin vous savez ce qu'il a écouté d'ailleurs comme musique il a fait découvrir du rap français aux astronautes américains de IAM Bad Boys de Marseille ils ont adoré les Américains ils s'amusent bien Profil senior, junior ou plutôt profil junior plutôt en gros une approche un peu avec la connaissance du milieu du spatial avec une envie un petit peu de continuer avec des projets qui sont quand même un petit peu dingues c'est on va envoyer des choses sur la lune on va envoyer des oeuvres d'art dans l'espace avec space art donc l'idée c'est vraiment plutôt des profils en sortie d'école plutôt des profils qui maîtrisent l'anglais et plutôt des profils qui vont nous accompagner en tout cas sur les postes de CDI en business développement bien comment est-ce qu'on postule ? et bien on contacte Louis tout simplement on contacte Louis de la part de BFM Business contacte at touconspace.com tout attaché sans point et puis vous pouvez retrouver cette interview sur notre LinkedIn notre Twitter, la page web de BFM Business et bien c'est enregistré, merci beaucoup Louis merci à vous Louis de Gouillon Matignon, fondateur de Coupe Toucan Space qu'est-ce que j'enverrais dans l'espace ? qu'est-ce que vous enverriez ? moi j'enverrais peut-être un médaillon que j'aimerais bien retrouver après voir s'il a changé mais du vin ça pourrait être intéressant, voir comment il vieillit une paire de baskets, c'est stylé je trouve enfin bon voilà, l'immédiatisation est très fertile de ce point de vue-là merci beaucoup Louis en tout cas de venir nous voir merci à vous messieurs, merci beaucoup à très vite, merci beaucoup d'être passé nous voir aujourd'hui sur BFM Business